Histoire d'eau Trois petites maisons blanches se dessinaient sur une colline dans un village de Pennsylvanie. La plus ancienne était habitée par Sam Bentley et sa femme Alice, la seconde par leur fils Ken, leur belle-fille Sarah et leur petit-fils John. Et la troisième, la plus proche de la route, par leur fille Susanna. Au mois de novembre 1988, Alice se retrouva hospitalisée pour la maladie de Parkinson. A cette époque, elle n'avait plus toute sa tête. Certains jours, elle reconnaissait son mari et ses enfants et d'autres non. Le 20 décembre, Sam, 82 ans, sentit une goutte d'eau tomber sur sa joue, puis une autre, et une autre encore, comme s'il s'était mis à pleuvoir dans sa cuisine. Intrigué, il examina toute la pièce, et plus particulièrement le plafond, sans parvenir à trouver de fuite. Craignant un problème d'humidité, il alluma son poêle à bois. Mais une trombe d'eau s'abattit dessus, l'éteignant aussitôt. Quelques heures plus tard, sa fille et sa belle-fille vinrent lui rendre visite, et elles découvrirent que sa maison était complètement imbibée d'eau. Tout était trempé, même les lits. Susanna, qui s'inquiétait pour la santé de son père, lui proposa de s'installer chez elle, le temps de résoudre le problème, et il accepta sans se faire prier. Il traversait le champ, séparant sa maison de celle de sa fille, quand de l'eau le frappa à la tête. Elle ne toucha aucune des deux femmes, uniquement lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il coupait du bois dans la forêt, il se retrouva une nouvelle fois aspergé d'eau. Son petit-fils, qui l'accompagnait, fut mystérieusement épargné. Au cours des semaines suivantes, Sam inspecta sa maison tous les jours, et il se retrouva trempé à chaque fois. Le phénomène débutait toujours dans la cuisine. De petites gouttes se formaient au plafond. Puis elles se rassemblaient comme des grappes de raisin, elles fusionnaient pour en former de plus courts rours, et elles se jetaient littéralement sur lui. Il essayait toujours d'allumer le poêle, mais le feu se retrouvait immédiatement noyé. Bizarrement, quand l'eau tombait sur les meubles, elle s'évaporait en laissant une étrange substance collante. Mais quand elle tombait sur le sol, elle s'accumulait, et la maison se retrouva inondée à plusieurs reprises. Susanna et Sarah s'efforçaient de tout éponger le plus rapidement possible. Mais le plancher de la salle à manger finit par pourrir, et il dut être intégralement changé. Le 17 janvier 1989, l'eau commença à apparaître dans la maison de Susanna. Sam retourna alors chez lui, et il constata que la situation s'était encore aggravée. Outre les perturbations habituelles, les lumières s'éteignaient toutes seules. Un matin, alors qu'il luttait pour garder son poêle allumé, le plafonnier de la cuisine explosa dans un bruit de tempête. Ses petits globes s'étaient remplis d'eau, et ils avaient cédé sous la pression. Horrifié, il se réfugia une nouvelle fois chez sa fille, où aucune goutte d'eau n'avait été observée depuis son départ. 48 heures plus tard, Susanna découvrit une flaque dans sa cuisine. Les jours suivants, le même phénomène se répéta. Le problème restait plus important chez Sam, mais il affectait maintenant les deux maisons. Généralement, l'eau se formait au plafond de la cuisine, mais elle apparaissait parfois au salon ou dans les chambres. Sam commença alors à soupçonner John, un adolescent de 15 ans aux longs cheveux blonds, de leur faire une farce. Les incidents se produisaient toujours après son retour de l'école. Le vieil homme restait à la maison toute la journée, sans rien constater d'anormal. Puis son petit-fils arrivait, et les problèmes commençaient. John avait l'impression de perdre l'esprit. Il se demandait s'il ne faisait pas des choses dont il ne gardait pas le souvenir. Mais ses parents et sa tante n'y croyaient pas. Ils pensaient à une cause naturelle. Ken, qui était charpentier, vérifia le toit, le grenier, et le petit espace sous la maison de son père, sans pouvoir trouver de traces d'humidité. Ils consultèrent toutes sortes d'ingénieurs et d'experts en plomberie, chauffage et électricité, sans plus de succès. L'idée leur vint alors que le problème était peut-être dû à des émanations de gaz naturel. « Nous avons prévenu la compagnie de gaz, car nous pensions que les perturbations étaient liées au gaz », expliqua Ken. « Ils sont venus avec leurs appareils, qui peuvent détecter 50 sortes de gaz différents. Mais ils n'ont rien trouvé. Sarah n'en pouvait plus d'entendre parler de gaz. Radon, méthane, gaz des égouts, tout le monde avait sa théorie. Mais la sienne était tout autre. Elle avait remarqué que le phénomène se produisait toujours les jours de pluie ou d'orage, et elle pensait qu'il était lié, d'une manière ou d'une autre, à la pression atmosphérique. D'ailleurs, dès que le ciel se couvrait, tous les membres de la famille se sentaient confusément mal à l'aise. Elle finit par appeler le spécialiste de météo de la nouvelle chaîne de télévision locale. Craignant pour sa réputation, elle refusa de lui donner son nom, mais il accepta néanmoins de lui parler et se montra courtois durant toute la conversation. Après lui avoir décrit les événements, elle lui demanda si des phénomènes atmosphériques pouvaient créer ce genre de choses. Et il répondit en riant, « Non, pas à ma connaissance. » Le 7 février 1989, Alice, victime de la maladie, perdit la vie. De l'eau apparut alors dans les deux maisons, sous forme de petites éclaboussures comme de grandes flaques. John et sa grand-mère étaient très proches. Ils s'adoraient, et le garçon en fut particulièrement affecté. Quinze jours plus tard, Susanna et Sarah montèrent à la maison de Sam pour la nettoyer. Elles voulaient trier les affaires d'Alice, donner ses vêtements en bon état à un organisme de charité et jeter les autres à la poubelle. Elles ouvrirent un tiroir de la commode et de l'eau enjaillit. Les aspergeant toutes les deux, elles commencèrent à sortir les habits et Susanna se retrouva harcelée. À chaque fois qu'elle parlait de se débarrasser de quelque chose, elles recevaient de l'eau sur la tête. La situation était tellement burlesque que les deux femmes finirent par en rire. En fait, si elles n'en avaient pas ri, elles en auraient pleuré. Elles n'étaient jamais allées dans la chambre de Sarah auparavant, et plus jamais elles n'y retournèrent. Une fois leur tâche terminée, Susanna quitta la maison avec une grosse pile de vêtements. Mais quand elle voulut les ranger dans le coffre de sa voiture, elle se retrouva complètement trempée. Ses cheveux étaient tellement mouillés que de l'eau en dégoulinait quand elle les tordait. Une eau bizarre, étrangement collante. Le mois suivant, en mars, Ken effectua des travaux dans la maison de son père, sans parvenir à améliorer la situation. J'ai installé un système de ventilation entre la cuisine et le salon pour que l'air circule. Papa avait son poêle à bois dans la cuisine. La pièce était chaude, mais les autres étaient froides. Nous avons pensé que la différence de température entre la cuisine et les autres pièces pouvait causer de la condensation, mais ça n'a rien donné. De l'eau continuait à apparaître, encore et encore, dans les deux maisons. Les événements étaient tellement surréalistes que des mesures radicales finirent par être prises. Après discussion, les membres de la famille enlevèrent des pierres de la façade de la maison de Sam, la jugeant trop hermétique. Malheureusement, leur initiative se révéla inutile. Ken essaya ensuite d'arranger le poil de sa sœur. Depuis que leur père s'était installé chez elle, il s'éteignait sans cesse. Il agrandit la haute de la cheminée pour créer plus de tirages, sans plus de résultats. Ken, qui croyait toujours en une cause naturelle, demanda alors à ses collègues s'ils avaient déjà été confrontés à des problèmes similaires. Mais, à sa grande surprise, ils se mirent tous à rire. Ils se moquèrent de lui pendant deux jours, et ils comprit que le phénomène n'avait rien d'habituel. De son côté, Sarah raconta toute l'histoire à son ancien professeur de chimie, mais il n'avait jamais entendu parler de quelque chose de semblable. Vous n'arrêtez pas de vous dire que si vous parlez à la bonne personne, alors elle vous dira qu'elle sait ce que c'est. Nous avons parlé à des tas de gens et ils ont tous pensé que nous étions fous. Vous n'imaginez même pas le nombre de réparations inutiles que nous avons effectuées. Nous nous sommes débarrassés du réfrigérateur de papa quand quelqu'un nous a dit que le fréon pouvait causer ce genre de problème. Nous avons essayé tout ce qui nous a été conseillé. Nous en étions arrivés au point de considérer toutes les propositions. À force de recevoir de l'eau, le poêle à bois de Sam finit par rouiller. Sa fille lui proposa de l'emmener en ville pour en acheter un autre. Ce à quoi il consentit. Elle ramenait l'engin dans sa camionnette quand le vieil homme qui était assis sur le siège passager commença à se plaindre. Susanna tourna la tête pour le regarder et elle remarqua que son visage était mouillé. Au début, elle se dit que de l'eau était passée par un ventilateur mais ils étaient tous fermés et ils continuaient à se faire asperger. Elle comprit alors que le phénomène pouvait maintenant les suivre même quand ils s'éloignaient de chez eux. Quelques jours plus tard, tous les membres de la famille se retrouvèrent arrosés alors qu'ils étaient rassemblés autour de la table de pique-nique. La semaine suivante, de l'eau apparut dans la voiture de Ken et Sarah. Elle continua à se matérialiser durant tout le trajet jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant la porte de la maison de Susanna. Le problème disparut miraculeusement à l'arrivée du printemps. Sam retourna dans sa maison et rien ne vint le perturber pendant quelques mois. Ken, Sarah et Susanna profitèrent de cette alcalmie pour décrire leur situation dans un journal local et demander l'avis des lecteurs. Ils reçurent un certain nombre de lettres. La plupart des gens n'avaient aucune explication à leur proposer mais deux hommes pensaient leur maison hantée par des esprits élémentaires et leurs arguments étaient terriblement convaincants. Ils envisagèrent brièvement cette possibilité et Susanna dit en riant « La situation pourrait être pire. Au moins, nous n'avons pas hérité d'un élémentaire de feu. » Peu de temps après, un homme leur envoya gracieusement un livre intitulé « Croyez-vous aux fantômes ? » Sarah lui téléphona à de nombreuses reprises, laissant à chaque fois un message sur son répondeur mais jamais il ne la rappela. Au début de l'été, une femme Anna Croft se présenta à leur porte. Elle venait de New York et se disait médium « Je sens quelque chose de lourd » s'exclama-t-elle d'une voix mélodramatique alors qu'elle déambulait dans la salle à manger de Susanna. « Quelque chose de tellement lourd que je ne peux plus respirer. » Finalement, elle leur annonça qu'elle devait retourner chez elle pour méditer et réfléchir à tout ça et jamais plus il ne la revire. Le 23 janvier 1990, Delos se mit à tomber dans la maison de Sam. Agacé, il dit au revoir au fantôme et retourna chez sa fille. Le lendemain et le surlendemain, de petites flaques d'eau apparurent dans la maison de Ken et dans celle de sa sœur. Le 28 janvier, Sam fut hospitalisé pour des sévères sainements de nez, un problème récurrent chez lui. L'eau s'arrêta de couler après son départ et cela recommença à son retour quelques jours plus tard. À partir de ce moment-là, le phénomène se répéta tous les jours dans l'une ou l'autre des maisons. Le 6 février, la veille de l'anniversaire de la mort d'Alice, un prêtre vint bénir les trois maisons. Ils visitaient les différentes pièces de la maison de Sam, priant et jetant de l'eau bénite un peu partout, quand le vieil homme se mit à ronchonner. C'est exactement ce dont nous avions besoin, d'un peu plus d'eau. Tous les membres de la famille étaient protestants, pas vraiment croyants, mais ils étaient désespérés. Certains de leurs amis, à qui ils avaient parlé de leurs problèmes, leur avaient dit que le passage du prêtre risquait d'aggraver la situation, mais ils ne les avaient pas écoutés. Ils n'allaient pas tarder à le regretter. Neuf jours plus tard, un orage effroyable se déchaîna sur la Pennsylvanie. À dix heures trente, John, qui n'avait pas école, accompagna son grand-père chez lui. Une fois arrivés, ils commencèrent à se préparer du café et du chocolat chaud. Mais, surgissant de nulle part, une vague d'eau éteignit rapidement le poil. soufflant la tasse que John tenait dans sa main, elle l'envoya voltiger dans les airs. Ils se retrouvèrent alors frappés à l'arrière de la tête, parfois par de l'eau, parfois par une force invisible. Les coups étaient si violents qu'une bosse apparut sur le crâne de John. Le garçon, qui s'inquiétait pour son grand-père, lui prêta son casque de football américain et il l'invita à reculer prudemment vers la porte d'entrée. Une fois à l'extérieur, ils se dirigeèrent vers la maison de Susanna. Ils avaient fait à peine quelques pas quand quelque chose heurta violemment la tête de Sam, arrachant son casque et le faisant voler à deux mètres devant lui. Il aurait probablement été assommé s'il ne l'avait pas porté. Il se pencha pour le ramasser, le remit sur sa tête, mais le casque se retrouva une nouvelle fois projeté au loin. Le même phénomène se répéta trois fois d'affilée, puis le casque se mit à rouler jusqu'au bas de la colline. Une fois dans la maison, ils s'assirent un moment dans la cuisine pour discuter des événements et l'adorable petit chien de Susanna se mit à grogner dans leur direction. Surpris, ils s'arrêtèrent de parler pour le regarder. Il se tourna ensuite vers la porte de derrière et grognant un peu plus fort encore, il découvrit ses dents. Sam ouvrit alors la porte et le chien se précipita à l'extérieur. Le chat le suivit quelques secondes plus tard et personne ne les revit de la journée. Le vieil homme les appela à plusieurs reprises et comme il ne semblait pas vouloir revenir, il referma la porte. Au même moment, une petite quantité d'eau frappa la fenêtre de la cuisine. Volant dans les airs, elle commença à saccager la maison, arrachant les rideaux, décrochant les cadres des murs, brisant les lampes et les bibelots, renversant les meubles, etc. Horrifiés, les deux hommes se précipitèrent dans la salle de bain. Ils passèrent toute la journée cachés dans la cabine de douche, trop effrayés pour en bouger ou appelés au secours. Paradoxalement, ils s'étaient réfugiés là pour éviter d'être mouillés. En début d'après-midi, ils entendirent un grand bruit et John sortit de la douche pour regarder par le trou de la serrure. La fenêtre de la cuisine venait de voler en éclats. Vers 16h30, le phénomène parut se calmer. Ils ouvrirent prudemment la porte et ils découvrirent que la maison avait été entièrement dévastée. L'eau avait disparu mais des étincelles couraient le long des murs. À son retour du travail, Ken se dirigea vers la maison de Susanna et son fils se précipita aussitôt à sa rencontre. « Papa, il faut que tu vois ça ! » lui cria-t-il surexcité. « Tu ne vas pas y croire ! » Ken pénétra dans la cuisine et il se figea de surprise. Quelque chose avait brisé la fenêtre, dessinant un rond presque parfait de la taille d'un ballon de basket sur la vitre, projetant des centaines de petits bouts de verre sur la pelouse. Il téléphona aussitôt à sa femme pour lui demander de venir. En l'attendant, il s'assit sur le lit de sa sœur et sentit une présence. Il ne la voyait pas, mais il sentait une pression sur sa nuque. Il savait qu'elle était là, tout près de lui. La sensation dura quelques secondes et brusquement elle s'évanouit. À son arrivée, Sarah toucha immédiatement le lit. Constatant que les couvertures étaient sèches, elle s'exclama. « Oh mon Dieu ! Au moins les lits ont été épargnés. » Elle souleva les couvertures et elle s'aperçut que le drap de dessous, le matelas et le sommier étaient complètement trempés. Elle vérifia ensuite le lit de son beau-père. Il était dans le même état que celui de sa belle-sœur et le tapis de l'escalier. Il semblait sec mais une grosse flaque d'eau se cachait en dessous. Intriguée, elle demanda à son fils pourquoi il ne l'avait pas appelé plus tôt pour la prévenir des perturbations. Il lui répondit qu'il n'avait pas osé laisser son grand-père tout seul dans la salle de bain. Le lendemain, Ken et Susanna prirent la décision d'envoyer leur père en Floride où habitaient leurs frères. Le vieil homme était à bout de nerfs et il avait envie de partir. Ils lui proposèrent de faire le voyage en avion mais il refusa obstinément prétendant avoir peur de voler. Finalement, Ken et son frère firent tout le trajet par l'autoroute en se relayant au volant. En arrivant, Sam déclara « Si j'avais su que c'était aussi long, j'aurais pris l'avion. » Après son départ, le 24 février, plus aucune goutte d'eau n'apparut dans aucune des maisons. Sam retourna chez lui le 2 juin 1990. Cette fois, il effectua le voyage en avion. Pendant deux mois, aucun incident ne fut à déplorer. Mais personne n'en fut surpris. Rien ne se produisait jamais pendant les mois d'été. Le 15 août, de l'eau recommença à se matérialiser dans la maison de Sam qui courut se réinstaller chez sa fille. Ce jour-là, il faisait terriblement lourd. John et son grand-père étaient assis sous le porche quand un sifflement les surprit. Se retournant précipitamment, ils virent à travers les panneaux de la grande porte d'entrée vitrée, une giclée d'eau fonçait droit sur eux. L'eau s'écrasa sur la porte dans un bruit de tonnerre et les carreaux commencèrent à exploser les uns après les autres, comme si une batte de baseball les avait frappés. Le 29 août, Susanna retrouva sa maison inondée. Bizarrement, tous les objets posés sur les meubles avaient été projetés à terre et ils étaient tous tombés du même côté. Les lits, les draps et les couvertures étaient trempées et l'armoire à vêtements complètement bouleversés. Cette fois, elle appela la police. Tout comme son frère et sa belle-sœur, elle avait peur d'avoir des problèmes. Son père, qui avait maintenant 84 ans, recevait fréquemment des coups sur la tête. Il avait failli être assommé à plusieurs reprises et elle craignait d'être accusée de l'avoir frappé si jamais il venait à être blessé. Elle voulait que quelqu'un de fiable puisse témoigner des phénomènes inexplicables. Une fois sur place, le policier constata les dégâts, mais il ne sut qu'en penser et il se retrouva fort ennuyé au moment d'écrire son rapport. Finalement, la plainte de Susanna fut enregistrée. Elle en profita pour essayer de se faire rembourser, mais l'assurance refusa, prétextant que l'incident ne rentrait dans aucune catégorie. Le 15 décembre, Ed et Lorraine Warren reçurent un coup de téléphone de Sarah, qui avait assisté à la conférence qu'ils avaient donnée la veille dans un collège de Pennsylvanie. Après cette présentée, elle leur expliqua d'une voix lasse que depuis des années, de l'eau apparaissait mystérieusement chez certains de ses proches parents. Ed et Lorraine, qui avaient observé le phénomène à plusieurs reprises, n'en furent pas spécialement surpris. Elle leur raconta que les premières perturbations s'étaient produites dans la maison de son beau-père, mais que maintenant, elle le suivait partout, et que d'autres incidents avaient été observés, comme des fenêtres et des lampes brisées ou des meubles renversés. En tant que démonologue, Ed estimait le problème potentiellement grave. Une multitude de questions lui verte à l'esprit, qu'il s'abstint de poser. Il savait qu'il ne pourrait y répondre qu'en se rendant sur place. Il ne voulait pas le montrer, mais il était vraiment inquiet. Il lui annonça que, par un heureux hasard, leur prochaine conférence avait été reportée et qu'il pourrait donc passer voir son beau-père dès le lendemain. Elle en fut tellement soulagée qu'elle ne mit pas un instant en doute son petit mensonge. Elle lui indiqua la route à suivre et un rendez-vous fut pris. Le lendemain matin, deux membres de la Société de recherche psychique de Nouvelle-Angleterre se présentèrent à la porte de la maison des Warrens. Ed leur avait téléphoné la veille et leur avait demandé d'apporter leur matériel. Ils rangèrent leurs caméras et leurs appareils photos dans le coffre de son break noir. Mais Ed choisit de garder son magnétophone et ses cassettes avec lui juste au cas où. Le soleil se levait à peine quand ils se mirent en route pour la Pennsylvanie. Après avoir roulé pendant presque trois heures, ils firent une pause dans une petite auberge. Lorraine commanda une tasse de thé, tous les autres une tasse de café et Ed se prit une tranche de gâteau aux pommes. En sortant de l'établissement, ils découvrirent que le ciel s'était assombré. Il était maintenant nuageux, presque menaçant. Alors, comme il faisait particulièrement froid et que la neige risquait de se mettre à tomber, ils repartirent rapidement. Ils croisaient des fermes isolées depuis des kilomètres. Quand ils repéraient enfin le signe qu'ils cherchaient, trois boîtes aux lettres collées au bord de la route. De petites maisons se dessinaient derrière elles, sur une colline. Sarah leur avait demandé de se garer devant la plus grande d'entre elles. Ils suivirent ses consignes. Ed arrêta sa voiture sur le parking quelques minutes avant onze heures et les deux enquêteurs en sortirent. Ed et Lorraine, qui avaient déjà un certain âge, s'en extirpèrent plus lentement. Regardant autour d'eux, ils remarquèrent une grande table dans la cour, surplombée par un immense chêne et un érable. Une grosse pile de bois se dressait contre un mur de la maison qui était entouré de pain et des poteaux électriques se dessinaient au loin, près d'un bosquet d'arbres. Alertés par le bruit, toute la famille, un homme barraqué et une femme dodue d'une trentaine d'années, un adolescent, une femme d'âge moyen et un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, sortis sur le seuil. Le couple et le garçon commencèrent à s'approcher d'eux et les deux autres retournèrent à l'intérieur. « Bonjour, je suis Sarah Bentley, dit la femme. Je vous présente mon mari Ken et notre fils John. D'ici, vous pouvez voir la maison de mon beau-père. C'est là que tout a commencé. Ma belle-sœur a des photos de tous les incidents, mais venez, je vous en prie. » Ed prit son magnétophone et tout le monde l'a suivi. Sarah les invita à rentrer dans la salle à manger, puis elle leur proposa de s'asseoir, mais le nombre de chaises étant limité, John et les deux enquêteurs restèrent debout à l'entrée de la pièce. Ed regarda par la fenêtre. Il constata qu'ils étaient arrivés juste à temps. Le ciel était maintenant complètement gris et une bruine glacée frappait les carreaux. Après avoir mis son téléphone en marche, il commença à résumer la situation à haute voix. « Nous sommes en Pennsylvanie, le 16 décembre 1990. Nous nous trouvons dans la maison de Susanna Bentley, fille de Sam Bentley, qui habite de l'autre côté de la rue. Il est âgé de 84 ans. Ken, le fils de Sam, sa belle-fille Sarah et son petit-fils John vivent dans une autre maison tout près de là. Les mystérieux événements impliquant de l'eau ont poussé Sam à se réfugier dans la maison de sa fille Susanna. « Depuis combien de temps vivez-vous dans cette maison ? » demanda-t-il à Susanna, une femme élancée, aux yeux bleus et cheveux courts. « Presque 13 ans. J'ai cru comprendre que d'étranges phénomènes avaient commencé par se produire chez votre père et qu'il l'avait suivi quand il s'était installé chez vous. Est-ce exact ? » En effet, elle semblait nerveuse. Elle avait étalé des papiers sur la table et se tordait les mains en regardant tout autour d'elle. « Depuis combien de temps se produisent-ils ? » « Trois ans peut-être. Quand les avez-vous observés pour la dernière fois ? » « Au début du mois d'août, il y a trois mois et demi. » « J'ai remarqué de nombreuses traces d'eau au plafond. Votre toit a-t-il des problèmes de fuite ? » « Non, nous avons tout vérifié. L'eau semble sortir de nulle part. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Elle vient de l'air. » « D'accord. Pouvez-vous me dire quand elle a commencé à apparaître et où ? » « Je ne sais plus. Au début, je ne notais rien, puis Ken m'a conseillé de le faire. « Voyons ce que vous avez ! » suggéra Ed en souriant pour l'encourager. Susanna fouilla parmi ses notes pendant un moment et elle raconta toute l'histoire, depuis l'hospitalisation de sa mère jusqu'aux dernières apparitions d'eau. « Est-ce que quelqu'un a utilisé une planche Ouija avant le début des événements ? » demanda Lorraine. « Non, personne ? » lui dit Sarah. « Je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Elle m'effraie. » « Vous faites bien. Ces choses peuvent involontairement inviter des esprits sombres » dit Ed d'une voix grave. « Vous avez demandé de l'aide à de nombreuses personnes. Est-ce que quelqu'un vous a donné une explication ? » Nous avons eu quelques propositions mais la plupart des gens se sont montrés incrédules. Je ne les blâme pas. Deux ou trois ans auparavant, si vous m'aviez raconté tout ça, je n'y aurais pas cru. Maintenant, je suis beaucoup plus ouverte. » « Les problèmes ont-ils créé une certaine animosité entre les membres de votre famille ? » Actuellement, et malgré la frustration, nous sommes très soudés. affirma Ken. « Je pourrais dire que ça nous a rapprochés. Nous faisons face ensemble. » « Oui, » approuva Sarah. « Nous avons tous été témoins de quelque chose. Nous savons que nous ne sommes pas fous. Au début, vous pouvez me croire, je doutais de ma santé mentale. » « Donc, même si vous avez associé Sam aux événements, vous n'avez jamais pensé à vous débarrasser de lui ? » plaisanta Ed. « Oh, très drôle ! » dit Lorraine, visiblement un peu amusé par l'humour de son mari. « Bien, nous l'avons envoyé en Floride, » admi Ken. « Mais c'était plus pour sa sécurité que pour la nôtre. » Et rien ne lui est arrivé pendant qu'il se trouvait là-bas. « Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme un fantôme ou une étrange forme sombre ? Une ombre noire ? » « Non, personne n'a jamais rien vu de tel, » déclara Sarah. « D'accord, je vais vous dire ce que j'en pense. Par contre, je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça se produit avant d'avoir mené une enquête avec Lorraine, qui est médium. Ça vous intéresse ? » « Oui, » répondirent-ils tous en cœur. « Je vais tout vous dire et je vais le faire sans même réclamer une part de gâteau. » Tout le monde se mit alors à rire, sauf Lorraine, qui lui jeta un regard noir. « Eh bien, il me semble que nous ayons un authentique poltergeist d'eau ici. Lorraine et moi, nous avons déjà observé ce type de phénomène auparavant. Il y a des années, des gens de le Missouri se retrouvaient arrosés dans leur maison. Comme si quelqu'un leur avait jeté des seaux d'eau. Dans une autre maison où nous avons enquêté, il semblait pleuvoir dans la cuisine. Ce cas était très similaire au vôtre. Des globules d'eau se formaient au plafond. Dans les deux cas, l'eau apparaissait de nulle part et elle laissait un léger résidu. Vous êtes plus susceptible d'observer le phénomène quand il fait humide, qu'il pleut ou qu'il neige, car l'eau est téléportée. Les événements et le résidu collant sont des signes très clairs de téléportation. Je préfère vous le dire tout de suite, ce n'est probablement pas un fantôme. Les fantômes sont rarement observés dans les cas de Poltergeist, car ils sont rarement impliqués. Ils sont incapables de faire voler des litres d'eau, de bouger de lourds meubles ou d'occasionner de gros dommages, surtout dans des endroits différents. Les fantômes sont toujours liés à un endroit. L'entité a suivi Sam hors de la maison, dans la maison de Susanna et dans les voitures, mais pas en Floride. Elle n'est donc pas liée à l'endroit, mais son intérêt semble l'être. Parfois, l'activité Poltergeist peut être attribuée à une personne perturbée, blessée ou en colère, et plus particulièrement un adolescent. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. John semble être un garçon équilibré. Je ne le crois pas responsable des événements, consciemment ou inconsciemment. Et je sais aussi que vous ne mentez pas. Il y a des taches d'eau au plafond. Vous avez des photos, des fenêtres brisées, quelque chose qui nous est familier à Lorraine et moi. Le sifflement dont vous nous avez parlé nous est également familier. Comme vous pouvez le deviner, ce sont des signes d'une activité paranormale. La plupart des phénomènes peuvent blesser et certains peuvent même être mortels. John a été frappé si fort qu'il a eu une bosse. Sam a été obligé de mettre un casque. Ils ont dû se cacher dans la douche pour éviter d'être frappés. Ils peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir été blessés plus sérieusement ou tués. Je comprends ce que vous traversez. J'ai été tailladé aux bras. J'ai été jeté à travers la pièce, moi et mes 46 kilos. Je crois que tu sous-estimes légèrement ton poids, mon chéri, l'interrompit Lorraine. Très, mais vraiment très légèrement. J'ai dit 46 ? s'exclama-t-il innocemment. Ah, je voulais dire 106. Plaisanterie mise à part, vous avez un sérieux problème. Nous sommes confrontés à quelque chose d'invisible, d'intangible, qui a des capacités et des pouvoirs qui dépassent l'entendement. La présence est intelligente. Elle cible Sam pour une certaine raison. L'énergie psychique peut monter rapidement dans une petite surface. La maison de votre père est extrêmement petite. Celle de Susanna pas vraiment plus grande. John est à un âge idéal pour être le déclencheur ou l'agent d'une activité poltergeist. Les scientifiques prétendent que l'agent en est toujours la cause directe, mais nous pensons que parfois, il en est la cause indirecte, comme dans ce cas. En tant que démonologue expérimenté, je vais vous dire ce qui m'inquiète. Tout d'abord, l'activité est devenue violente après la bénédiction du prêtre. L'entité a suivi Sam à l'extérieur, dans la maison de Susanna et dans la voiture de Ken. Elle est assez puissante pour souffler des fenêtres et téléporter constamment de grands volumes d'eau. Ses signes sont négatifs. D'un autre côté, vous avez tous expérimenté les mêmes choses et le problème n'a pas suivi Sam en Floride. Personne ne s'est plaint d'odeurs bizarres, d'ombres noires ou de quelque chose tentant de contrôler son corps. Vous n'avez pas utilisé de planche Ouija, ni lu l'avenir, ni pratiquer de magie noire. Malgré tout ce qui est arrivé, il n'y a pas de distension entre vous. Vous n'avez pas de convictions religieuses mais vous êtes des gens positifs. Vous ne passez pas votre temps à donner des coups de pied aux animaux et vous n'avez pas jeté Sam et John dans la rue pour garder vos maisons sèches. Nous essayons de nous soutenir les uns et les autres et de rester positifs, expliqua Sarah. Nous avons même acheté un chiot à John et nous l'avons appelé esprit. Vous avez le sens de l'humour, souligna Ed en riant. C'est une bonne chose. Bref, pour résumer, je ne suis pas sûr de ce que vous avez ici. Je me demande ce qui a déclenché l'activité et pourquoi elle est dirigée contre Sam. Le prêtre et la médium avaient de bonnes intentions mais ils manquaient d'expérience. Ils ont été incapables de voir ce qui causait ces problèmes. Puisque nous devons traiter avec quelque chose qui n'est pas de notre monde, nous allons devoir mener une enquête psychique et nous avons besoin d'un médium. Fort heureusement, j'en ai une avec moi aujourd'hui. Les capacités psychiques de Lorraine ont été vérifiées, catégorisées et validées par Lucla. La science fait ça de nos jours. Ça aide à discerner les vrais médiums des fous et des opportunistes. Lorraine est peut-être folle de s'être mariée avec moi mais ses habilités psychiques sont réelles. Je pense que nous devons examiner votre situation car malheureusement vous n'avez jamais vu ni senti votre visiteur indésirable. Oh, je suis d'accord s'exclama Susanna. Je ressens un terrible sentiment de peur depuis quelque temps. En fait, le problème n'a jamais été réglé souligna Lorraine. Il n'a pas été identifié ni corrigé. Je suis désolée de vous demander ça mais pourriez-vous retourner dans votre maison avec nous ? demanda Ed en se tournant vers le Sam. Non, non, je ne veux pas m'en approcher s'écria le vieil homme d'une voix déterminée. Ed tenta alors de lui expliquer que Lorraine trouverait plus facilement dans l'esprit avec lui et John à ses côtés mais Sam ne voulut rien entendre. Bien, dit Sarah, nous irons tous ensemble avec vous. Non, je n'irai pas, je pourrai être mouillée, je ne veux pas aller dans cette maison. Cinq minutes, c'est tout, insiste Taken, nous serons tous avec toi, tu pourras leur montrer ton plafond et tout. Non, je n'irai pas, vous le leur montrerez, moi, je n'irai pas. Bon, votre père ne veut pas y aller, il a vraiment peur. Il a 84 ans et il pourrait avoir une attaque cardiaque. John, tu serais d'accord pour venir avec nous ? Je suppose, répondit-il sans enthousiasme. Qu'allez-vous faire ? Lorraine va essayer de contacter l'esprit pour comprendre pourquoi il est en colère et ce qu'il veut. Suivant ce qu'il est et ce qu'il dit, nous pourrons peut-être le convaincre de partir. Alors, tu veux bien venir ? Ok, dit-il à contre-coeur. Bien ! Ed plongea sa main dans sa poche et il en sortit une poignée de médailles religieuses. Je sais que vous n'êtes pas catholique, mais je suis une sorte de démonologue religieux. Contre les très mauvaises entités, seuls les rituels religieux semblent avoir quelques succès. Peu importe la religion, ce qui est important, c'est la foi. Ces médailles ont été bénies lors d'un rituel d'exorcisme et des prières contre le mal leur sont attachées. S'il vous plaît, prenez-en une de ces médailles et tenez-la dans la main. Ça n'est pas très grave si vous n'y croyez pas. Lorraine et moi avons la foi. Ça marche pour nous et c'est la meilleure façon de vous protéger que je connaisse. Nous ne savons toujours pas à quoi nous avons à faire, donc nous devons nous montrer prudents. Tous les membres de la famille, à l'exception de Sam, prirent une médaille avant d'accompagner Ed et Lorraine jusqu'à la maison du vieil homme. Ken déverrouilla la porte et les invita à rentrer. L'intérieur était mouillé mais pas inondé. Ed remit son magnétophone en marche et il décrivit la situation. Avec votre permission, dit-il, Lorraine va se promener dans la maison. Si elle ressent quelque chose, alors elle rentrera peut-être dans une légère trance pour essayer de communiquer avec le responsable des perturbations. Avant que nous commencions, puis-je vous poser une question ? lui demanda Ken. Bien sûr. J'ai toujours froid dans cette maison. Malgré mon manteau, je suis pratiquement gelée. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud dehors que dedans. C'est normal ? Si un fantôme ou un esprit est impliqué, il peut tirer de l'énergie de la chaleur de votre corps. C'est pour cette raison que les gens sentent des points froids dans les maisons hantées, alors que les thermomètres n'indiquent aucune différence de température. Cette maison est probablement plus chaude que ce que nous ressentons. Lorraine et les deux enquêteurs commencèrent alors à explorer les lieux. Ed examina les tâches au plafond de la cuisine, puis il discuta de choses et d'autres avec la famille. Quelques minutes plus tard, Lorraine réapparut. Quelque chose me suit, annonça-t-elle à son mari. Qu'est-ce qui te suit ? Bien, je n'en suis pas sûre. Dans la chambre, ça ne semblait pas trop mauvais, mais dans la salle à manger et le couloir, c'est terriblement puissant. Il y a quelque chose ici, dans cette maison ? Oh oui, quelque chose est toujours dans la maison. Il s'en dégage un terrible sentiment d'agressivité, de violence. Là, dans la cuisine, j'ai eu l'impression de me retrouver au milieu d'une dispute. Des gens se battaient et se criaient dessus l'un l'autre. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec cette maison ? demanda Ed en se tournant vers la famille. Le père et la mère de Ken se battaient sans cesse, répondit Sarah. Enfin, ils ne se battaient pas vraiment, mais ils se querelaient pour tout et n'importe quoi. « Si Sam venait ici, il lui donnerait de l'énergie, expliqua Lorraine. Vous pensez que l'esprit l'a suivi d'une maison à l'autre ? Mais il est toujours là. Il est là, maintenant, dans l'autre pièce. La salle à manger et le hall d'entrée sont ses points de focalisation. Je ne sens rien dans les chambres, rien du tout. D'accord, montre-nous où tu étais quand tu l'as senti. « Si Sam, Lorraine s'avança vers la salle à manger et tout le monde l'a suivi. Soudain, comme il passait d'une pièce à l'autre, l'un des enquêteurs annonça qu'il venait de recevoir une goutte d'eau sur la tête et l'autre pointa du doigt la petite flaque qui venait tout juste d'apparaître sur la table basse. Quelques instants plus tard, le premier enquêteur recommença à se plaindre. « Je me sens bizarre. Mon corps est si froid maintenant. Je ne comprends pas ce que je ressens. Le froid remonte par mes jambes. C'est incroyable. » Lorraine regarda un moment autour d'elle. Puis elle joignit ses mains et Ed l'imita. Ils adressèrent ensemble une prière à Saint-Michel pour lui demander de protéger toutes les personnes présentes du mal. Après un bref moment, Lorraine se mit à parler. La femme de Sam est ici. Mais elle est seulement préoccupée par son état psychologique. Elle n'est pas responsable des perturbations. Elle est allée de l'autre côté et elle est revenue pour l'aider. Il y a quelqu'un d'autre. Il est allé dans l'eau d'eau là lui aussi mais il a de nombreux pouvoirs. Il est très en colère. Il était un guerrier indien autrefois. Il est tombé dans l'eau quand il était enfant et il en est ressorti en riant. Son nom est Cascade. Il aime jouer avec l'eau et arroser les autres. Les membres de sa tribu n'étaient pas des nomades. Ils étaient très attachés à leur terre. Ils les ont protégés pendant des générations et ils continuent à le faire. Il y avait un bosquet de trois pains autrefois. Ils ont été coupés. Le guerrier est énervé à cause de ça. Il en veut à Sam d'avoir coupé les trois pains et de les avoir fait brûler dans son poêle à bois. Lorraine demanda alors à l'esprit « Que pouvons-nous faire pour corriger cela ? » Elle attendit un moment et elle rapporta sa réponse aux autres. Il dit que trois nouveaux arbres doivent être plantés. Il s'en va maintenant mais il surveillera cette terre pour l'éternité. Si rien n'est fait alors il reviendra et sa colère sera plus grande encore. La lourdeur et la froideur de l'air semblèrent se dissiper et Lorraine sortit de sa transe. « Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous ? » demanda-t-elle aux membres de la famille. « Waouh ! C'est incroyable et jamais nous n'y avons pensé. » « Oui, ça a un sens pour nous » répondit Ken. La compagnie électrique harcelait mon père pour qu'il coupe le bosquet de trois pains sous leurs lignes. Ma mère était une amoureuse de la nature et elle ne voulait pas en entendre parler. Mes parents n'arrêtaient pas de se disputer à ce sujet d'ailleurs. Quand elle a été hospitalisée, mon père et John sont allés couper les arbres. Je lui ai signalé que le pain n'était pas un bon carburant pour le poil mais il s'est dit qu'il n'aurait pas acheté du bois de toute l'année et ne m'a pas écouté. On a pensé qu'il avait juste besoin de faire quelque chose pour garder son esprit occupé. « C'est la rangée de souches que j'ai vu derrière la maison ? » demanda Ed. « C'est ça. Ça explique très certainement l'apparition de l'eau. Et pourquoi papa et moi avons eu tellement de mal à garder nos poils allumés ? » « Une bonne chose que l'Indien ne soit pas appelé allumeur de feu ou jeteur de pierre ? » plaisanta Susanna. « Une fois où il nous a suivis dans les bois, on découpait justement ces maudits arbres pour en faire du bois » souligna John. « Et je suppose que cet esprit voulait protéger les affaires de ma belle-mère parce qu'elle veillait sur les arbres. » « Vous voyez, il y a une explication logique » s'exclama Ed. « Nous devions juste regarder hors de cette dimension pour la trouver. » « La bonne nouvelle, c'est que cet esprit ne cherche pas à vous posséder ou à vous détruire. » « Il veut juste qu'on lui rende ses arbres. » « Vous sentez-vous capable de planter trois nouveaux arbres au printemps ? » « Si vous plantez des semis, il faudra une génération ou deux avant qu'ils deviennent problématiques pour les lignes électriques. » « Peut-être devrait-on laisser une note pour la génération suivante. » « Ça pourrait être une bonne idée. » « Oren, tu penses que ces gens vont se faire harceler jusqu'à ce qu'ils plantent les arbres ? » L'esprit était énervé à cause des arbres et parce que personne ne l'entendait ou ne le comprenait. C'est pour ça que l'activité augmentait sans cesse. Vous n'étiez pas les seuls à être frustrés. Maintenant qu'il sait que son message a bien été reçu, je pense qu'il va attendre pour voir ce qui se passe. Mais peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de planter ces arbres le plus vite possible. Je suppose qu'il nous faudra attendre un an avant d'être sûrs d'avoir trouvé la cause et la solution, fit remarquer Sarah. « J'en ai bien peur, » confirma Ed. « N'oubliez pas que les esprits ont littéralement tout le temps qu'ils veulent, dans notre monde et dans le leur. Appelez-nous si les perturbations continuent ou si elles s'aggravent. Il pourrait y avoir un autre esprit ici qui essaie de tirer avantage de la colère et de la peur. Nous ne croyons pas que ce soit le cas, mais on ne sait jamais. » Une fois la discussion terminée, Ed demanda à ses deux enquêteurs de descendre la colline et de lui amener sa voiture devant la maison. Finalement, l'âge avait aussi ses avantages. Au mois de mai, Ed et Lorraine appelèrent la famille qu'il ne leur avait pas donné de nouvelles depuis leur visite. À part quelques giclées d'eau, l'esprit ne s'était pas manifesté. Ken et John venaient tout juste de planter un nouveau bosquet de pain près de l'ancien. Sam avait passé tout l'hiver chez sa fille, mais maintenant, il voulait retourner chez lui. Il n'avait plus peur de subir la colère de l'esprit. Il se disait protégé par les arbres. Point final.